Yo la Yoshi Family c'est Yoshikira et bienvenue dans ce nouvel unboxing de la E-Tech Box manga anime du mois de juin et déjà qu'est-ce qu'on peut constater c'est que la box est déjà assez énorme et grande pour seulement 3 licences annoncées et un manga surprise en soi elle est énorme elle est pas forcément très lourde les licences annoncées ce mois-ci sont Naruto DBZ My Hero Academia et pour terminer un petit manga surprise donc 3 licences dans une si grosse box qu'est-ce que ça va nous cacher et bien on va découvrir ça juste après le générique let's go c'est parti allez sans plus tarder on prend les petits couteaux car pour cette fois-ci pour l'ouvrir ça va se passer sur les côtés donc c'est parti on l'ouvre comme ça vous savez oula bel et bien que je me suis pas spoil le contenu tout simplement alors c'est parti donc elle va s'ouvrir par là hop et hop là c'est parti alors et du coup on va l'ouvrir comme ça 3 licences 3 licences qu'est-ce que ça peut cacher des gros items en soi vu la taille de la box on va essayer de pas se spoil le contenu et on va y aller à tatillonnant alors qu'est-ce qu'on peut avoir on peut y avoir de la funko ça c'est sûr on peut y avoir une grosse boîte ok peut-être une grande funko qui sait on a une casquette voilà c'est l'été on a un manga papier et je pense que c'est une grosse pop qu'on a là j'ai hâte de découvrir alors c'est parti on va prendre le premier item qu'il y a ici et c'est une casquette oh nice ah une casquette avec petit serrage tranquillou avec une petite sangle ça peut être sympathique de la licence naruto donc c'est parti on la met sur la tête oula c'est pas assez serré voilà on est de nouveau un ninja de konoha avec cette casquette elle est assez discrète elle peut aller très bien avec le teddy sympathique j'ai pas une tête à casquette pour changer non j'aime beaucoup la casquette en soit c'est un truc bien sympathique donc ça vient de chez abby style voilà ce qu'on a là on va essayer de la serrer un poquito un petit peu alors ça se passe comment pour la serrer ça se passe ici attention suspense euh ouais je pense que je laisserai quasiment au max voilà on a une petite casquette fort sympathique je dis pas non je dis pas oui c'est c'est du multi licence comme beaucoup de moi dans dans ces dans ces box là donc sympa la petite casquette naruto une petite licence que j'aime bien donc tant qu'on n'attaque pas sur du boruto moi ça me va allez on enchaîne de suite avec l'item suivant donc il n'y a pas grand chose il n'y a que cinq items donc je pense que là on a eu le naruto il nous reste le my hero academia et le dbz alors j'espère juste que ce n'est pas la pop chenron parce que je l'ai déjà en deux fois et une troisième fois ça m'embêterait un petit peu euh bah du coup en fouillant bien ah par contre la boîte est abîmée sur le côté c'est dommage je le sens bon ben on va enchaîner avec le manga papier ça va être une box assez rapide en soi et ça va être pour le manga papier ou une belle couverture comme ça et c'est bayonne et vol oh alors scénario par mimo et dessin part au guinot donc la série casé dans un monde où chaque année de vie se monnaie il existe des êtres au pouvoir surnaturel qui trafique dans l'ombre pour contrôler ce marché gotha un lycéen à caractère bien affirmé se voit un jour contraint de passer un contrat avec victor l'un des plus puissants d'entre eux devenu son assistant le jeune va découvrir un univers sombre et rouge mortel dans lequel il va devoir trouver sa place pour rester en vie devra-t-il perdre son âme sympathique pour le petit résumé j'aime beaucoup la couverture les dessins en soi ça a l'air quand même assez tordu c'est peut-être du vampire je sais pas trop il ya quelques scènes d'action toute façon vous vous le voyez là en images quelques pages c'est assez sympathique les dessins sont assez propres le mec en castart à l'air assez badass en soi donc c'est peut-être victor je sais pas trop mais en soit ouais non c'est un ça manga papier assez intéressant et c'est un livre qui dure donc contrat en quatre tomes donc je pense que cette série là elle se complète assez rapidement vu qu'il n'ya que quatre hommes visiblement donc peut-être que je me trompe dites le moi dans les commentaires si vous connaissez ce manga et il fait déjà putain de chaud depuis que j'ai fermé le ventilo allez on enchaîne de suite avec du coup le t-shirt qui sera sur la licence my hero academia si j'ai pas de bêtises donc il nous restera la grosse pop dbz d'enfin si c'est une pop on verra bien du coup on déballe le t-shirt que nous avons ici une couleur verte or je connais pas ainsi dit c'est celui qui n'a pas de super pouvoir je connais pas le les noms des personnages un plat et le voici et il est sympathique qui un peu style pat graphique un peu à la kit paddle pour les plus vieux d'entre nous j'aime beaucoup le t-shirt en soi il est assez basique mais relativement bien pour l'essayer donc tour de magie habituel c'est parti let's go et le voilà tiens chaud il tient très chaud c'est noir alors le t-shirt en soit ben le voilà quoi j'ai pas grand chose à dire il est léger mais il tient chaud parce que c'est du noir pas grand chose à dire dessus donc voilà c'est un t-shirt classique en soi voilà j'ai pas plus d'arguments pour une fois donc c'est assez triste attention transition éternuement dans quelques petites secondes 3 2 1 je vous avais prévenu allez c'est parti on fouille bien s'il n'y a pas autre chose avant la pop en termes pour par la pop cette fois ci donc là on a le petit papier à vue d'oeil non on a assis on a le badge on a un micro badge my hero academia donc ça on reconnaît la patte graphique or je sais pas si vous avez bien le voir donc je risque très certainement voilà focus de vous le mettre en photo petit badge classique voilà rien de plus à dire c'est j'ai pas d'argument et c'est parti donc pour le dernier item que nous avons là ah non c'est pas une pop on a encore un badge on a encore un badge toujours ma licence my hero academia où il ya marqué smash voilà tout simplement alors moi je viens de voir ce que c'était le gros titan mais non ce n'est point une pop mais une lampe boule de cristal alors c'est sympathique franchement elle est ouf on peut la connecter via usb ou via pile franchement j'aime bien donc c'est une boule encore quatre étoiles je sais pas pourquoi ils adorent faire les quatre étoiles et pas les autres étoiles je sais pas peut-être qu'elles existent mais elles sont beaucoup plus rares je suis pas très convaincu alors le couteau il est où il est là il est fermé du scotch je vais vous le montrer en soi de toute façon vous allez le voir aussi en photo donc il doit y encore avoir du scotch ici voilà tac 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 et tac du coup la voici ah ben non ça pas l'air de se connecter en pile par contre c'est uniquement en usb donc voici cette magnifique boule de crisse alors allumé je ne sais pas trop ce que ça va donner donc le câble se met à l'arrière en dessous ils ont mis un petit support pour que le câble puisse oh mais elle s'allume elle se recharge elle se recharge en fait donc il n'y a pas besoin de pile elle se recharge ça c'est cool donc voilà une fois allumé ce que ça donne grâce au petit bouton qui est en dessous et donc ce que je disais c'est que c'est cool il ya un petit bouton en dessous donc il ya un petit creux pour faire passer le câble usb afin de pouvoir le recharger et par rapport au câble usb on dirait de l'usb c'est donc ça peut être assez sympathique donc je suis assez content de ce petit thème mais c'est sympathique mais je reste quand même un peu sur ma fin je vous le cache pas je vais vous dire de suite l'usb que c'est voilà c'est assez de l'usb c'est donc ceux et celles qui ont des téléphones usb c'est tant mieux pour eux parce que vous pouvez vite le recharger un an quoi que non c'est du sbb pardon donc ceux qui ont des téléphones maintenant usb c'est retrouver vos anciens chargeurs de téléphone s'ils sont certainement plus grand pouvez le rajouter à une petite prise avec et je pense que ça ira parfaitement donc j'aime beaucoup la lampe en soi je me plains pas on a une petite longueur de 1 m donc si vous vous trouvez des embouts usb b avec deux ou trois mètres je pense que prenez les ça peut être plus ou moins efficace donc ouais j'aime j'aime bien mais après je suis pas non plus accroché alors je sais pas si c'est dû à la maigreur de la box ou autre mais je suis quand même relativement mitigé bon j'avais un papier il est ici on va quand même voir le récapel pet de ce box qui au final est assez rapide donc nous avons eu le tee shirt alors qui je vous conseille quand vous le mettez à laver car je vais me poser la main dessus mettez le à l'envers ou sinon il va très vite s'abîmer donc la qualité des t-shirts en ce moment sont pas oufissime donc d'une valeur de 20 euros ensuite on a eu la lampe dragon ball d'une valeur de 35 euros donc en deux items on est déjà à 55 euros et on est déjà remboursé une bonne fois manga ou mystery mini où on est bien tombé en soi dans chaque tech box retrouver un tome d'un manga à découvrir ou une figurine mystery mini au hasard franchement je suis bien content d'avoir le manga même si je pense qu'ils auraient pu mettre largement les deux dans cette box ensuite la casquette naruto donc arborer les couleurs de naruto avec le symbole du village de konoha dans cette superbe casquette de naruto shippuden d'une valeur de 16 euros et ensuite badge mahiro academia le badge mahiro academia au hasard dans chaque etac box du manga de juin 2018 d'une valeur de 5 euros donc en soit on a une gamme une belle box on est remboursé mais je la trouve pas ouf pour du multi distance on a une grosse boîte mais en soit c'est j'aurais pu rêver un peu plus dedans j'aurais pu mettre aussi bien le manga et la mystérie mini dedans sort de la compléter un petit peu plus bon certes on a quand même la lampe qui est qui a une valeur de 35 euros mais en soit je trouve que mettre le manga plus la mystérie mini c'est beaucoup mieux parce que il y en a qui sont beaucoup plus mangas papier que peut-être figurines et vont tomber sur la figurine ils vont être déçus c'est franchement là c'est stratégiquement c'est pas ouf du tout dans le sens que les avis vont être assez partagés donc pour ceux et celles qui commandent de la tech box manga anime avez-vous un manga papier si oui lequel ou bien avez-vous la mystérie mini à moins ce que les mystérie mini soit des trucs super rare mais en soit je doute un petit peu donc voilà je suis assez mitigé je vais lui donner un simple 15 j'irai pas plus haut car la lampe fait beaucoup de choses mais elle fera pas toute la box en soit donc je suis quand même assez déçu donc voilà les amis donc c'est ainsi que s'achève déjà cette vidéo j'ai l'impression qu'elle va durer à peine 10 12 minutes à tout péter si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne car la communauté continuera à sa grandir on essaye difficilement d'atteindre les 1700 abonnés donc on en est pas loin mais on recule plus qu'on avance ces derniers jours à monsieur sur facebook twitter instagram et snapchat vous avez tous les liens voilà qui sont dans la description sinon rejoindre le discord de la yoshi family allez sur ce les amis portez vous bien c'était yoshikira ciao ciao et PEACE